Didier Martin, le problème il est bien là, on a tous conscience qu'il y a un souci, mais il n'y a pas de plan B finalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire cela. Des solutions alternatives existent dès aujourd'hui, d'autres sont à venir. Il s'agit d'en faire le bilan le plus objectif possible. Certaines expertises sont divergentes, mais il nous faut être à l'écoute de la demande de la population qui vient de s'exprimer. De même, nous devons être à l'écoute des utilisateurs actuels qui s'inquiètent aussi pour leur propre santé. Ce sont finalement les premiers exposés. Donc nous avons une approche à la fois, je dirais, environnementale, sanitaire et économique avec les cultivateurs et avec les viticulteurs. Ces études d'impact sur la population, elles seront faites par qui ? Par des associations bénévoles ? Par l'État ? La mission d'information des députés va dresser la liste des experts, va dresser aussi la liste des associations, des personnes les plus exposées, des consommateurs, parce qu'effectivement, il y a l'enjeu de la nourriture, de la consommation des produits. Donc l'ensemble des personnes concernées, à titre économique ou environnemental ou sanitaire, seront sélectionnées par la mission qui sera en place dès jeudi prochain, après la décision des experts de la Commission européenne. N'y a-t-il pas une erreur dans la société ? On a demandé aux agriculteurs d'être plus performants, d'avoir plus de rendement. On leur demande maintenant d'être plus propres, plus bio, ce n'est pas possible. Si c'est possible, parce qu'il faut repenser peut-être d'une certaine façon le modèle agricole vers la qualité, vers la sécurité alimentaire et sanitaire et surtout vers la transparence que demandent les consommateurs. Et je suis sûr que les agriculteurs, s'ils sont bien accompagnés, seront avec nous dans cette démarche. Quel délai pour cette mission ? Ces travaux vont aboutir dans combien de temps ? C'est une mission flash. Nos conclusions seront rendues parallèlement à ce qui est mis en place par le gouvernement, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Nous aurons, je pense, des résultats d'ici la fin de l'année. Merci Didier Martin. Je rappelle que vous êtes député de Côte d'Or pour Le République En Marche et que vous allez donc participer à partir de demain à cette mission d'information sur les pesticides. Vous étiez en duplex de Paris.